Sous-titrage ST' 501 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 où ils se rencontrent, comme ils ont fait la passeggiata, tout à travers. C'est ce qu'on voit maintenant, ce sont deux travaux qui se sont ensemble. Un film en progresse, un travail en progresse de ces reprises de canes. Et l'autre est comme un frame de ce film. Un film en progresse, un travail en progresse, un travail en progresse, un travail en progresse de canes. J'ai trouvé quelque chose avec les canes, il randacci, qui m'a fait croire que ce branque n'est pas une société qui érarchisante, c'est une autre érarchie. Non, parce que le canes a toujours un patron, et je crois que c'est important qu'il y ait un patron. C'est aussi un symbole de la liberté. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. Et c'est fascinating. C'est un symbole. Je et Michael nous sommes nés et créés ensemble. Nous avons développé notre passion pour les fumecs à l'étage de 14 ans. Nous avons développé un style minimaliste, très blanc, tendenziellement non coloré. En fait, nous les colorons en blanc et en noir. Nos derniers travaillent sont plus centrés sur la peur de l'enfance et aussi sur la graphique, comme la représentation d'un type de peur ou d'un type d'anime d'un enfant, et la représentation graphique dans un disegne ou une illustration. Nous avons maintenant commencé à utiliser le carbone pour les fumecs, c'est une chose qui nous apportons quand nous éramos petits. C'est un travail interne, et nous essayons de retourner à cette phase de développement de l'interiorité que nous avons, quand nous avons la leur étage. nous avons des fumecs à l'intervention. Nous nous intéressons de l'intergrund, maintenant, en l'intervention du vericain, même si nous devrons aussi aller 70, mais au final, nous avons vraiment fait des fumecs à l'art populaire, comme le fumeur, c'est d'enseigner la strada, le graffiti, le manifesto, la grafica en général. Mais comme tous ceux-là, nous sommes fan à notre époque, fan d'un sacco d'autori. Pour trouver des radices c'est difficile, mais c'est un sacco de mythes. Je travaille sur les arbres, en fait, sur les arbres et les forests, sur les masses vegetales, avec le plan de mettre en évidence la puissance de la nature et la capacité d'autoriprodurser toujours fortement, toujours verde. Ici, j'ai trois œuvres qui parlent de ça, avec différentes sensations luminaires, avec différentes couleurs de verde, toutes qui représentent des moments particulaires de la nature du bois. C'est ce que j'ai ici ? C'est ce que j'ai ici ? C'est ce que j'ai ici ? C'est ce qui j'ai ici qu'on a plus. C'est ce qu'il y a plus de kanilles, c'est ce qu'il y a plus de&s ces arbres. C'est ce que j'ai ici ? à 5 arbres, c'est à valoriser le nombre de toutes les arbres, jusqu'à 5. C'est un travail fait avec ces petits arbres, pour qu'ils regardent de loin, on a la sensation de voir un monochromo-verde, et ensuite, on voit ce monde fait avec des petits arbres. Pour le plaisir de mettre en liste, il n'y a pas d'un, si est riche, si est brutte, si est belle, si est riche, si est brutte, si est belle. Vous savez ce qu'il fait, même que vous portiez la donnelle, vous savez ce qu'il fait, vous savez... Je suis assis sur mon travail, qui s'appelle l'impagliati, ils sont tous cuisines ensemble, où j'envoie la paille, j'envoie ces vestits de paille et sont tous, donc, tous collés entre eux. Je suis franceuse, je vivais en Italie depuis 4 ans, après mes études de l'école des belles arts en France, dans la Nossy, en Lorraine, je suis venu à vivre en Italie. J'ai commencé à vivre à Firenze pour un an et demi, puis je suis salée à Milano. Je suis un artiste, je continue l'art, je crois, je travaille beaucoup sur les lieux communs et la mémoire collective. Je fais beaucoup référence à mon expérience, à l'intimité, à quelque chose du passé, je suis resté dans mon expérience, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Je suis resté dans mon expérience, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Donc, je fais référence à la taxidermie, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Je suis resté dans mon expérience, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Je suis resté dans mon expérience, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Je suis resté dans mon expérience, à l'intimité. Je suis Maurizio Carbone. Le materiale est de l'utilisation de la ceramique, car je suis de l'intimité. Je suis un expérience très périlé, à l'opération que je présente sur cette terre, et c'est un peu la somme de ce processus de transformation des materies, que, pour motives pratiques, nous devons un peu synthétiser. Donc, nous donnons pour scontrer la réalisation de certaines techniques, de certaines fases de l'utilisation de ce matériel. Donc, d'abord, nous passons quasiment à l'opération, à l'opération. Je suis resté dans mon expérience, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Je ne suis pas à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. C'est l'intimité, à l'intimité, à l'intimité. Ce sont très importants. Je ne fais pas les diviner les matériaux et les techniques, à l'intimité. C'est un trait con ce que je vous dis présente, à l'intimité, à l'intimité. 5 fois, c'est le fait que c'est l'intimité. L'intimité consiste dans la procédure le plus possible les techniques, qui, croisent par-être, une bonne dose de venir. C'est une connotation de type rinascimentale, qui est évidemment à la typologie castellana du siècle XVI, et plus à la phase des bianches, où les objets, étant décorés, ne sont pas plein, c'est toujours une partie frontale de l'objet, puis des appendices qui permettent cette connotation typique. ... ... ... ... Ce sont des dessins, comme dire, difficiles dans notre temps, simples, faits de poche ligne, pour donner seulement une forme, qui peut être une forme decorative aussi. Oppure, il peut être des dessins autobiographiques, peut être des référentes des jeux, ou des dessins que j'avais fait tant d'années faues, mais ils m'ont retourné à l'autre fois. C'est pour moi qui est monté au contraire, regarde. C'est une autre lettre ? Mais cette fois-ci l'a mis au contraire, regarde. Ce sont simplement des dessins, donc à ce moment-là, il fallait que j'avais une parete, puis j'ai l'attacqué. Puis, quand je suis arrivé ieri soir, non c'était une parete pour pouvoir les mettre tous ensemble. Alors, c'est plus simple, à un certain point, pouvoir les mettre en route, parce que, à la fin, en ce moment-là, je suis, en fin des comptes, présente partout. La film a ce l'ha vu de mettre ? Non, c'est un certain point, c'est un certain point specific, si te connaissent plus... Que m'importa ? Si ça me semble qu'il est fait de Tizzo, de Caille ou de Semprolio. C'est juste que j'ai quelque chose qui Мне dit l'emotion. Et oui, ce sera aussi important le nom de l'artiste, mais je n'en parle pas à rien. Mais à moi, dans ce moment-là, il m'intérêt est vraiment qu'un intérieur. C'est un cascato dans un chiodin, je le laisse comme ça. Oui, il svolgo. Oui, il 23, comme ça. Non, mais j'aimerais savoir quel est le code ? C'est à quel code, ou à quel code ti referis-tu ? C'est bon. 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 Je me soublierai plus que d'autre, riuscire à faire tanti diversi signes, l'un autre différent de l'autre. Je me soublierai plus que d'un signe. Je peux encore faire un signe ? Je le fais ? C'est bon. C'est bon. Dans le sens, que le tue signe, si inseris-tu all'interno d'un codice che può essere comunicativo, oppure un codice che invece in realtà si fa ad una tradizione, ad esempio storica. Adesso sto ipotizzando. C'est bon. C'est bon. un peu referenzialista, si vous voulez. All'interno, quindi, d'une semantique referenzialiste che rimanda ad un autre, un exemple. Non so, ci sont des icôteses per capire quale potrebbe essere... Tu, forse, non l'hai visti ? Non, non l'ho visti. Non, non l'hai visti.